A présent écoutez Mylène Tournier pour une contribution dont le titre est Hermione Granger dans les fanfictions, la chute d'une tête de classe. Mylène tu es doctorante sous la direction de Hélène Kuntz, doctorante en études théâtrales et tu travailles autour des figures de l'impudeur. Tu es documentaliste en lycée professionnel dans l'Essonne et tu as récemment publié une contribution au titre de Le geste, la performance, la présence réelle qui est paru dans la revue Registre en 2014. Et c'était un dossier coordonné par Joseph Danan sur théâtre et performance, les preuves des limites. Donc je vais parler du personnage de Hermione Granger dans les fanfictions. Dans les fanfictions, les fans d'Harry Potter prolongent et réinventent la série best-seller de J.K. Rowling. Comme récits de seconde main qui gravitent autour de l'oeuvre, qui viennent après elles comme autant de petits membres fantômes, les fanfictions n'ont pas besoin de réinvestir à chaque fois le contexte par l'imaginaire. C'est un préalable copyright de l'auteur. Elles peuvent alors se focaliser sur des trajectoires de personnages. Il s'agira ici d'analyser un type particulier de fanfictions, celle consacrée aux personnages de Hermione Granger. Les fanfictions sont renommées des Dramiones lorsqu'elles narrent une romance entre Dragomalfoy et Hermione. Le couple Sèvres-Hermione amène souvent ses fictions à passer du côté du slash, scène à caractère sexuel, du femme slash lorsque le couple en question concerne Hermione et McGonagall. Le personnage d'Hermione dans les oeuvres originales est décrit par l'auteur comme une miss je-sais-tout, une première de classe, toujours prête à lever le doigt au cours, qui réussit ses examens avec 120% de bonnes réponses. Les fanfictions proposent bien souvent une version totale presque du personnage qui passe du statut d'excellente élève à celui de mauvaise fille. La métamorphose du personnage devenu mythe à déconstruire est souvent inaugurée par une transformation physique. Le personnage de la mauvaise fille génère en effet un horizon de lecture, un arsenal de signes à endosser. Les fanfictions jouissent alors de faire advenir la figure limite, la figure de l'impossible de l'oeuvre. Comme écriture du fantasme, si la fanfiction est un genre effectivement issu de la frustration, elle donne aussi à lire un certain imaginaire corporel. Le personnage de Hermione se trouve alors fondu dans le corps de l'actrice qui a porté le rôle à l'écran, Emma Watson. Son itinéraire de comédienne est narrée par les fans dont les discours forment une nasse documentaire autour du corps, de la jeune première à la tête d'affiche. Emma Watson devient elle aussi une mauvaise fille, une grande actrice. Je cite une critique. L'ère de la jolie et antélo Hermione Granger dans la saga Harry Potter est belle et bien terminée. La pétillante Emma Watson le prouve avec force dans The Bling Ring de Sofia Coppola. Rebelle, diablement sexy, sulfureuse, Emma Watson est la vedette de ce premier trailer qui introduit ce fameux gog d'adolescent qui, en 2008 et 2009, commet une série de cambriolages chez les célébrités de Los Angeles. Pour Emma Watson, The Bling Ring pourrait briser l'image de la fille sage de la saga britannique. Les critiques saluent ainsi la métamorphose de la jeune actrice qu'on a vu évoluer de film en film, en même temps que le personnage, puisque les sorties des œuvres cinématographiques cherchaient à imiter le temps réel. Le contrat était presque celui du documentaire, montrer des corps qui grandissent réellement, année après année, pas à pas. Le cycle Harry Potter clos et parcours de Emma Watson semble coïncider avec celui d'Hermione dans les fanfictions. « Il faudrait briser l'image de la fille sage ». Tout se passe comme si le personnage de l'intello, Miss Je-Sais-Tout, appelait fantasmatiquement cette torsion qu'on viendrait lui appliquer. L'espace de la fanfiction, territoire des écritures amateurs, est propice à ces explorations fantasmatiques du « et si ». Et si le personnage de Hermione n'en conservait plus que le nom ? Les auteurs avertissent d'ailleurs leur lectorat, le caractère de Hermione est changé, selon le principe du « OOC », « out of character ». « OOC » est ainsi qu'il veut dire « out of character » et qui s'applique à un personnage dont le comportement et le caractère sont très éloignés de ceux qu'il a dans l'œuvre de base. Certains lecteurs ou usagers des fanfictions se plaignent d'ailleurs de cette révolution ou évolution appliquée aux personnages originels. On peut ainsi lire sur les forums qui prolongent l'espace de la fanfiction et ensignent l'aspect résolument communautaire et conversationnel. Je cite « Pour une fois qu'un Dramione n'est pas basé sur le « en rentrant à Poudlard cette année-là », Hermione avait beaucoup changé et s'était métamorphosé en diablesse sexy, avide de séduction. Bien sûr, qui va remarquer ce changement ? Le prince des Serpentards, Drago Malfoy. J'avoue, j'aime pas trop qu'on change le personnage de Hermione. À trop, moi, des crains de Dramione commencent comme ça, je l'arrête tout de suite. Pour moi, une Hermione, elle doit rester naturelle, jolie mais simple et toujours la tête dans les livres. Pas vide de garçon, en mini-jupe décolletée avec maquillage. S'opère alors au sein de ses écrits d'écran un volte-face à l'intérieur du genre, de la fille coincée sage à la meuf libérée. Tout se passe comme si le personnage d'Hermione n'était complet, comble, que dès lors qu'elle avait manifesté en acte ce qui demeurait en possible dans les livres. Son caractère volontiers rebelle, qui s'exprime par exemple dans la force avec laquelle elle s'engage dans la lutte pour la libération des elfes de maison, sa répartie cinglante, son intelligence vivace et frondeuse. Le personnage de Rowling, forgé d'ellipses, se trouve alors sursignifié dans les écrits de fan-fiction. Et cette défragmentation du personnage satisfait peut-être aussi en retour notre instinct de lecteur qui veut voir l'envers, voir le derrière. Instinct de lecteur qui rejoint peut-être aussi une forme de machisme. Il faudrait faire sortir la délurée qui se cache dans le corps trop sage, faire éclater et libérer, libérer, le corps corseté de la petite Hermione. L'inversion proposée par les fan-fictions, le double négatif, anti-héroïne, se fait avec en filigrane et sous-texte permanent la mémoire de Hermione Miss Je-Sais-Tout. Les fan-fictions déplient et démultiplient l'espace du livre et creusent des ombres au personnage de Hermione. Le personnage ainsi épaissi, palimpsesse, se répercute de récit en récit. Se pose alors la question du personnage, de la figure et de sa constance. Écrit de la variation qui joue sur l'écart, la fan-fiction évide ou tord le personnage, jusqu'à la limite. L'onomastique réinventé sur la toile, on parle de Hermie, de Drey, de Mione, joue de ce pli qu'on applique à la figure, en l'attirant vers une forme de familiarité. On surnomme, on renomme, on rejoue. Jusqu'à peut-être passer de la fan-fiction à l'auto-fiction, quand le modèle n'est plus qu'un support, un prétexte, et l'œuvre un paratexte, une protubérance texte. Hermione, s'émancipant des règles et de son corps polissé, s'émancipe alors aussi de l'univers de sa créatrice et auteur, univers pudique destiné, au départ en tout cas, à un jeune public. Les fan-fictions sont volontiers plus trash, les ratings servant précisément à avertir le lecteur de la tranche d'âge recommandée pour la lecture. Hermione se drogue, baisse, se scarifie. Le récit perd alors aussi quelquefois son empreinte magique, reléguée au second plan, comme décor d'une intrigue amoureuse. Chez Rowling, l'amour est force régénératrice, salvatrice, l'amour transfigure. Cette force, amour, est récupérée par les fan-fictions, mais sur un mode un rien plus anecdotique. Jouant à unir les contraires, à réaliser l'impossible ou le tabou du livre, les fan-fictions jouent et jouissent de faire s'unir la gentille Hermione et le cruel Drago. Le couple ainsi artificiellement formé répond à nos imaginaires du bien et du mal, enfin torsadés. Drago s'apparente alors au bad boy qui prend en charge le corps sage de Hermione, la confronte à ses désirs et ses instincts. La jouissance d'écrire, de lire, vient alors de ce droit qu'on prend sur l'œuvre, sur ses non-dits et sur l'alliance des contraires, des pôles attraction-répulsion. Si Rowling avait tenu à forger l'alliance du bien et du mal dans le personnage de Harry, héros rongé et accablé par une cicatrice qui signe son lien avec Voldemort, les fan-fictions jouent elles aussi de croiser bien un mal pour former un nouveau manichéisme. Les Dramiones font se rencontrer Serpentard et Gryffondor, le pire et la meilleure. Être une mauvaise fille s'apparente alors pour Hermione à emprunter pour un temps les attributs normalement réservés aux Serpentards. Comme une divergente pour reprendre le titre de la nouvelle saga en vogue, Hermione a besoin de passer pour Serpentard afin d'endoncer le costume de la mauvaise fille. La bad girl altitude se confond avec la magie noire, la puissance maléfique, catalysée dans le personnage de Voldemort. Être une mauvaise fille revient alors à s'aventurer dans les forces sombres qui traversent l'œuvre, les courants noirs qui irriguent la saga. En témoignent les nombreuses fan-fictions qui choisissent de faire de Hermione la fille cachée de Voldemort. La mauvaise fille se retrouve alors affublée du mauvais père, du pire des pères. Devenir une mauvaise fille serait alors assumer sa filiation, s'accabler par le corps d'un héritage tabou. En tant que mauvaise fille, élément perturbateur, Hermione remet en question et en crise l'ordre établi, la séparation entre les différentes maisons. Comme agent du désordre, elle questionne le système même qui soutient l'œuvre, sa logique. Mauvaise fille, Hermione l'est aussi alors vis-à-vis de J.K. Rowling. Ses échappées dans la forêt interdite des désirs et des petites délinquances la tirent loin de son auteur, sur des routes de traverse. Espace du jeu, la fan-fiction tire son plaisir de cette atteinte portée à l'œuvre. Elle devient alors aussi, en tant que genre, mauvaise fille du livre originel. Les fan-fictions passent dans un autre registre, souvent plus familier, une écriture qui tente de rejoindre une forme d'oralité, l'impulsion du monologue intérieur quand le corps parle. Dans la fan-fiction, en vie séquestrée, Hermione est en crise de nerfs. La narration externe s'éloigne alors pour faire place à une parole plus immédiate, de l'ordre du craché vociféré. Le personnage, sans vouloir se hisser hors de sa peau, brise l'enveloppe corps, l'enveloppe personnage. Comme un personnage en rébellion contre son auteur et sa caractérisation, qui peut le virir même la forme récit. Je cite « J'ai envie de prendre une clope. Étonnant pour une personne qui n'a jamais touché, non ? Comment on peut être addict d'une chose qu'on n'a jamais consommée ? Je suis studieuse, horriblement sérieuse. Je pourrais vivre sans poser mon regard sur un livre, lever la main pour donner une bonne réponse, une seconde nature chez moi. Sur les bulletins depuis mon enfance, on tracé dans la sable très bien. Ma chambre est une eau de études. Obnubilée par les règles qu'il faut toujours respecter, j'ai jamais dérogé ou de trop rares fois pour le plus grand bien. Deux mois que je fume, un que je bois. J'ai peur de l'étape suivante. Tout va si vite. Les échelons sont rapidement franchis, les limites atomisées. Hier, on a trop bu, plus que d'habitude. Le maximum pour moi, une nouvelle performance pour Malfoy. Ma plus grande cuite de la terre. C'est plus qu'un grand blanc pour moi. Tout, tout oublié. Plus rien. Nada, que dalle. J'étais dehors toute la nuit, Harris. Tu l'as très bien deviné tout seul. Après ce que j'ai fait, ça me concerne uniquement moi. C'est pour ça que tu m'as volé la carte des maraudeurs, pour que je ne puisse pas te repérer. Je plaide coupable. Hermione, qu'est-ce qui se passe ? Ron et moi, on ne te reconnaît plus. Ah ouais, Ron a l'air vraiment très inquiet. Son absence en est la plus grande des preuves. Tu n'as pas le droit de le juger, vu ton état. Mon état ? Tu puies la cigarette. Ce n'est pas interdit à Poudlard. Et l'alcool ? L'alcool moldu n'est pas prohibé. Est-ce que tu as dans le cou, c'est un bleu ? Il n'est pas interdit d'avoir un petit ami. Harry ne supporterait pas le terme de fuck friend. Je vais très bien, Harry, je t'assure. C'est un serpentard. Et ne dis pas que tu vas bien. Tu es tout le temps épuisé. Je ne te parle pas de tes notes. Oui, c'est un serpentard. Et de toute façon, ça pourrait être un poufsouf, un cerdaigle ou même rusard. Ça ne changerait rien au fait que je suis majeure et que je fais ce qui me plaît. Quant à mes notes, une semaine me suffira à rattraper le retard que je prends. Tu es très mal placé pour me faire la morale sur mon travail. C'est mal folle ? Tu es exaspérant. Tu t'inquiètes, c'est gentil. Mais je suis assez grande pour savoir ce que je fais. Tu ne sens pas uniquement la clope, Hermione. Tes pupilles sont complètement dilatées. C'est ce qui arrive quand on est fatigué. Tu as des suçons. C'est des choses qui s'attrapent facilement quand on a un copain. Hermione, sois un peu sérieuse. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réveiller toute la tour en hurlant. Je t'interdire de me demander d'être sérieuse. Je l'ai été toute ma vie, Harry. La mise je sais tout plongée dans ses livres, la rabat-joie de service, la pince-sec du règlement, c'est moi. Je veux vivre et tout ça m'entrave. On est en pleine guerre. Vol de mort et de retour. Je suis né moldu. Je serai la première à être sacrifiée sur leur hôtel. Alors je veux vivre de manière idiote, folle, aberrante, stupide. Je veux que mes poumons se gorgent de cochonnerie, cochonnerie, que mes synapses bouchées par la nicotine, que mes neurones s'abîment sous l'effet de la drogue, mon foie pourri d'avoir trop consommé d'alcool. De toute façon, la guerre est là. De toute façon, je finirai bien par mourir. Que ce soit de la main d'un mange mort ou de la mienne qui met la cigarette dans ma bouche ou bien qui me tend un verre de whisky. La saga Harry Potter s'apparente aussi à un long roman d'apprentissage, d'initiation. Les personnages naissent à l'orée de l'adolescence dans l'œuvre et la quittent à l'aube de l'âge adulte. Entre-temps, ils y ont grandi, évolué. Poudlard, l'école des sorciers, n'est pas qu'un décor. Elle devient agent de maturation des personnages. Au sein d'un monde en crise, cerné par les puissances noires, l'école est préservée comme lieu de vie. Si l'éducation à Poudlard remet au bout du jour un système hiérarchique fort, un arsenal répressif assez imposant, l'enseignant est souvent bienveillant, proche de ses élèves, attentif à leur déboire, prompte à engager un dialogue. En témoigne par exemple la très sévère mais juste McGonagall, qui derrière ses sourcils français n'en demeure pas moins une figure protectrice, une tutrice patiente et impliquée. Dans les fanfictions, la descente aux enfers n'est pas silencieuse, aveugle. Elle est rythmée par des étapes qui voudraient corriger un comportement déviant, ramener la jeune fille à la raison. La rééducation s'entend alors ici souvent comme un retour à la normale, comme un retour de la fanfiction fille prodigue vers l'oeuvre mère. Les fanfictions développent souvent des scènes types, une discussion prof-élève en fin de cours où le prof, souvent McGonagall, tente de comprendre et de faire réagir la jeune fille en paire de repères. Je cite, vice-dramion, « Vous êtes de plus en plus inattentive en cours. Vous ne participez presque plus, vous vous laissez librement aller à un relâchement constant et progressif. Que se passe-t-il, Miss ? Avez-vous des soucis dont vous voudriez me faire part ? » Les figures adultes organisent la descente aux enfers de l'adolescente. Le système de points et de retenue vient encadrer l'élève dans son parcours tout au long des sept années que dure la scolarité. C'est d'ailleurs ce même système, exagéré et perverti, qui sort de décors aux fanfictions volontiers sexuels, qui fantasment des relations entre prof et élève. Ainsi, Hermione se retrouve en retenue après une énième impertinence avec Rogue qui lui administre le martinet. La mauvaise fille recoupe alors la figure de la vilaine fille et appelle en écho celle du prof sadique qui fait de la correction une opération de séduction en la vidant de son sens éducatif. Comme dans cette scène, explicitement ici du registre sadomasochiste, « En retenue, Miss Granger, nous allons résoudre votre mauvaise habitude de m'interrompre en cours une fois pour toutes. » « Oui, professeur, » dit-elle sagement. » Hermione se sentit trempée entre les cuisses. Elle était sûre qu'en se levant, elle laisserait une flaque sur l'assise de sa chaise. Le professeur agissait exactement comme il aurait fait en classe. Il jouait vraiment bien son rôle. « Venez ici, Miss Granger, et retournez-vous. Mettez vos mains derrière votre dos, » ordonna-t-il d'une voix acérée. Déglutissant, les yeux baissés, Hermione s'avança entlairant et rejoignit le bureau de Rogue. Elle plaça ses mains dans son dos. Rogue la fit basculer en travers de ses genoux. Soudainement, ses mains furent tirées ensemble et liées à ses serrets, mais pas trop. Le maître des potions commença à la fesser ardemment, alternant ses coups d'une fesse à l'autre, ajustant le lieu d'un pack pour que la couleur se répande équitablement. Hermione criait, rebondissait sur ses genoux, haletait, frémissait, luttait contre ses liens. La manière dont elle s'arquait était érotique et excitante. C'était presque comme si elle était baisée. Elle aimait vraiment la douleur. Son cul avait viré rouge, vif. Finalement, les yeux pleins de larmes, elle expira le mot de sûreté, et Rogue cessa de la fessée. Elle frissonna sur ses genoux, les cuisses trempaient. Il ramena la main sur sa peau blessée, commença à la caresser doucement alors qu'elle sanglotait. J'arrête là, mais ça continue pendant toute une scène. Roman d'éducation. La fanfiction devient à son tour roman de rééducation lorsqu'il s'agit de corriger un comportement déviant. Dans ce cadre, c'est toute la communauté éducative qui se trouve engagée pour redresser le personnage de Hermione. Bien souvent, la crise du personnage se manifeste par des comportements maladifs, anorexie, automutilisation. La mauvaise fille retourne alors le mal contre elle. Son corps se fait le bouc émissaire d'un monde en crise. Et c'est le personnage de Pomme fraîche, l'infirmière qui intervient, comme ici. « Miss Granger, qu'avez-vous sur les bras ? Quelques blessures au cours de soins aux créatures magiques. Vous savez que c'est faux, je sais que c'est faux. À quoi sert-il de mentir ? Ce que vous faites actuellement est grave, vous mettez votre vie en danger. » Donc pour finir, le temps adolescent s'est propice à cette narration de crise. Être une mauvaise fille revient alors aussi à sortir de l'enfance, à se hisser hors de ce corps gauche, grandes dents et cheveux chiffons. Le corps se fait support et agent de la crise, c'est lui qui organise la dérive. Anorexie, sexe non protégé, prise de drogue. Devenir une mauvaise fille revient à expérimenter par le corps une mauvaise passage, une nouvelle image. Comme une identification avec son double négatif, un jeu avec l'interdit, un contrat passé avec les eaux sombres de l'adolescence. Dans la fanfiction, la vie est une chienne. Hermione est atteinte d'un cancer. Elle mourra d'ailleurs à la fin du récit. La tumeur se fait alors à la métonymie de la crise interne et intime du personnage. Je cite. Pourtant, depuis son retour à Poudlard, Hermione sentait au fond d'elle un monstre enragé lui griffer les entrailles, n'aspirant qu'à sortir. Une bête qui remiait au fond de son estomac et lui criait qu'elle n'avait pas le temps pour les choses futiles et que seul le plaisir comptait, comme un petit démon confortablement installé sur son épaule qui lui disait combien elle avait tort de se priver des bonnes choses. Elle voulait se sentir libre, sans foi ni loi. La jeune fille endosse alors, en même temps que le costume de mourante, les atours de la mauvaise fille, insolente bravache. Le personnage originel se dissout dans la tumeur, laisse apparaître une figure taillée à la serpe, violente, dont les autres élèves sont des spectateurs ébahis. Je cite encore. « Granger, vous allez fermer votre petite bouche d'insolente et arrêter de perturber mon cours. » Hermione adressa à Rogue un petit sourire en coin. Elle attrapa son sac d'une main ferme et y fourra son manuel et sa baguette. Elle fit passer l'une des lanières sur son épaule avec tant de désinvolture que Malfoy jura de voir des étoiles briller dans les yeux des autres filles. Et elle se leva et se retrouva face à Rogue. « Je ne le perturberai plus. Jamais. » Et sur ces mots, juste une phrase tellement incongrue dans sa bouche. Elle quitta la pièce, laissant derrière elle la traînée de son parfum, en tout temps. C'est par la souffrance, on dirait volontairement, que la jeune fille tente de reprendre corps, de refaire connaissance et reprendre possession d'un corps malade, forcément traître, forcément autre. Ainsi, cette scène où la jeune fille se rend chez un tatoueur et l'implore qu'il la tatoue à l'endroit qu'il veut, le plus douloureux. La jeune fille est souvent l'instigatrice, l'initiatrice consciente de sa métamorphose. Ils vont voir et ils vont regretter l'hermione d'avant. Au sein de ce processus, elle prend modèle sur des jeunes élèves plus effrontés qu'elle, qu'elle imite. Comme un avatar, elle règle ou dérague son comportement en fonction d'une image avec laquelle elle cherche à coïncider le temps d'une crise. Les fanfictions adoptent alors souvent une parole en jeu, point de vue interne, s'extrayant de la narration initiale proposée par Rowling. Ces monologues intérieurs sont autant de tentatives pour toucher au corps, être au plus près du personnage de Hermione. Comme si le temps de la crise de la mauvaise fille engageait et nécessitait une parole de l'intérieur, s'accommodait mal d'un narrateur embarrassant. Comme si être une mauvaise fille consistait aussi à prendre la parole sans lever le doigt, à parler en jeu, à se dire. L'expression de soi rejoint alors aussi la construction de soi, quand il faut à la fois se former et se déformer, se transformer, le long des brèches et à ça du vide. Les fanfictions jouent souvent de l'alternance des points de vue afin d'encadrer le corps de Hermione, de le cadrier sous différents angles. Dans la fanfiction, La descente aux enfers d'une ado-modèle, le point de vue de la mère fait écho au sien, témoignant de l'impuissance parentale à prendre en charge et réagir face au soudain revirement du personnage. Point de vue de Hermione. Je ne suis qu'une merde, un sous-déchet, un rejet d'humanité. La preuve, tout le monde me lâche. Drago, Ginny, Harry et maintenant Ron. Mon Dieu, j'ai tout gâché, tout. J'aurais pu, je ne sais pas, peut-être parler avec Drago au lieu de lui foutre un coup de pied quand il m'a plaqué. Je ne serais pas devenue ça, un corps pollué, sale, souillé, enfin, un corps vide et sans âme. Je ne suis plus que ça, un corps. Point de vue de sa mère. Il est tard. Je monte voir si Hermie dort. Tiens, elle pleure. J'hésite à la réveiller, mais je n'ose pas. Cette nuit, elle redevient ma petite fille. Elle n'est plus l'ado à problème que décrit son père, son principal. Il nous a demandé de venir le voir il y a deux jours. Il nous a expliqué tout ce qu'elle faisait dans l'incinthe du collège. Elle sèche, se fait renvoyer de cours, devient insolente. Sans toujours la cigarette, elle ne va plus à la cantine. Nous sommes inquiets, mais ignorons comment aborder le sujet. Même le fait qu'elle ne mange rien, je fais comme si c'était normal. Mais non, ce n'est pas normal que pendant trois jours, elle n'avale rien, puis que tout à coup, le frigo soit vide. Je sais tout ce qu'elle fait. L'attitude de Hermione se révèle souvent symptomatique d'un mal-être, dont l'aveu permet finalement à la jeune fille de retrouver ses atours de tête de classe. La forêt interdite des désirs traversés ne laissera peut-être qu'une trace, des lunettes cassées qu'on répare rapidement, réparo, réparo. Ces écrits, rédigés par de jeunes fans, témoignent d'un point de vue sur la déchéance, assez normatif d'ailleurs, puisqu'à la dégringolade correspond bien souvent en contrepoint à une scène de rédemption. La jeune fille sauvée retrouve alors son groupe d'amis, ses anciennes habitudes, sa vraie personnalité. Ce retour vers la normalité fait alors de la bad girl attitude un accident de parcours, non pas une identité stable, assise, mais une identité d'emprunt qu'on endosse le temps d'une crise carnivalesque. L'extrême catégorisation et indexation des fanfictions tentent à faire entrer ces types d'écrits dans une forme nouvelle de lecture. On vient chercher, à l'aide de mots-clés, son endroit précis de lecture. On vient chercher une certaine identification précise, détaillée. On veut lire un certain type d'itinéraire de personnages. On vient reconnaître plus que découvrir. Ces récits posent alors la question comment fait-on pour faire grandir un personnage ? Pour grandir ? Comment s'écrit le long geste de grandir ? Comment écrire la résilience, la force constructive de l'expérience ? Merci. Merci.